Je veux savoir, apparemment, en fait, il y a deux histoires qui ont fuité. La première, c'était un truc comme quoi. Elle aurait soumis un projet à la Lyon. Elle aurait soumis un projet à la Lyon. La Lyon a même sorti dans son outil les dos. Elle a décaissé les dos. Louis-Guy, qu'elle gère son projet avec. Et apparemment, juste après lui avoir décaissé les dos, elle constate que la vie, elle ne connaît plus par rapport à elle. Elle dit, kéké. Donc, comme je t'ai donné l'argent, là, tu n'es plus avec moi, quoi. Elle a d'abord fait... Elle a d'abord... Je ne sais pas quelle raison d'être partie sortie au commissariat. On a enfermé la fille. Elle a dormi en cellule. Elle est sortie. Juste après ça, elle lui a dit que si tu ne me remets pas mon argent, tu vas voir ce qui va se passer dans les... Tu dois me remettre mon argent, en fait. Et tout le monde, je vais voir ce qui va se passer dans les heures à suivre et tout. C'est donc comme ça que les vidéos commencent à fuiter. Bon, je ne connais pas la suite. Je ne connais pas ce qui s'est passé entre-temps, ni comment elle arrive. Mais elle a des assez d'autres. Mais la somme même, c'était 11 bâtons. Je crois qu'on a parlé de 13, mais initialement, plusieurs pas de 11 bâtons. Non, on va vous tenir que c'est 11 bâtons. La deuxième histoire, c'était qu'elle a soumis un projet à la Lyon. La Lyon lui a sorti tout l'argent qu'elle avait en compte. Elle lui a dit, tu vas prendre de telles parties et celle-là, tu vas garder. Et quand je vais te demander ça, tu vas me donner ça. L'autre version, c'était quand même un peu bête et tout. On te donne l'argent pour garder. Genre, ses comptes sont ou qu'elle ne garde pas elle met son argent. Bref, c'est la deuxième version dont je vais juste t'expliquer et tout. Et apparemment, quand la Lyon vient demander quel argent qu'elle t'avait demandé de garder, après avoir retiré ton argent, elle est où ? Elle ne dit pas où c'est. Genre, elle a tout pris, quoi, et tout. Sinon, ça reste, elle a dormi en cellule. Et après, le lendemain, elle a dormi en cellule, elle a pu sortir. Parce qu'en fait, ça c'est un abus. Une personne ne peut pas te donner de l'argent. Même si elle t'a donné, même si elle t'a prêté, tu n'as pas signé de reconnaissance de dette. Et vous n'allez pas aller déclarer dans un commissariat que vous entretenez une relation sur tout, quoi. Une Lyon. Du coup, moi, je pense qu'il y a eu... On a, comme vous savez tous, on a donné un petit argent à un policier, il est venu l'arrêter pour rien. Elle a dormi en cellule, une façon de la menacer et tout. On a vu que nous, elle ne sort pas les dos. Là, elle a dit que le moyen de pression, maintenant, ce sont les nus. Même jusqu'là, je ne sais pas s'il y a eu à remer son argent. Parce que moi, elle, comme tu as sorti mes fesses-là, je ne te donne plus rien. Je ne dis rien. Et si tu t'aimes comme une fête, il a fait sortir beaucoup plus de vidéos-là. T'amuses même, je sors ton nom, je dis que c'était toi. Et je sors même des vidéos de nous. Vu que tu m'as déjà affiché, tu as déjà affiché que je suis comme ci, que je suis comme ça. Tu as affiché mon zoom partout. Tout le monde connaît à la couleur de mon zi. Tout le monde connaît à comment je génie. Tout, 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 tout. Donc, je dis ton nom, je sors nos photos ensemble. Je sors même une vidéo où on s'en passait. Mais les gens s'amusent ici. Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, peut-être qu'elle a eu son argent. Elle a dit que nous, elle gérait ses projets. Et puis, elle a réglé son capital. Ou bien, elle a décidé d'ignorer juste eux. Elle a commencé, je ne l'avais pas envoyé un message. J'avais mis un terme à la relation par message. Elle m'a dit, ok, tu es une grande fille et tout, il n'y a pas de problème. Elle a commencé à appeler ma copine qui vit au nord. Une amie à moi qui vit au nord. Elle dit à ma copine là que une femme ne peut pas la plus dire, c'est fini comme ça. Une femme ne comprend pas avec elle. Ce n'est pas possible et tout. Donc, elle va me voir souffrir. Elle va me faire souffrir par tous les moyens. Tu racontes ça de l'hommes humains, l'hommes humains, l'hommes, 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 quand elle t'es gris d'injustement là. Oui, oui, je veux parler de ça. Je le suis tiens en fait. Donc, on est là comme ça. Ma copine du nord, la décidant de descendre sur Yaoundé. Elle descend, elle vient. Quand elle arrive sur Yaoundé, Gaëlle la peine, Gaëlle lui dit que tu as sa copine. Que j'ai déjà contacté un essai de justice. Je vais lui mener la vie dure. C'est comme ça que deux jours après, Jésus vient de courir chez moi. Il me remet une convocation. Comme quoi, abus de confiance et de tension devient de cru. Parce qu'elle m'avait offert un téléphone, un iPhone 11. Mais c'était à son nom, tu vois. Et là, je l'amène le téléphone. C'est pas simple. Je viens juste te dire avec ta bouche que quelqu'un te doit 10 millions, c'est insensé. C'est insensé. C'est comme ça que j'ai été relâchée. Quand j'ai été relâchée, là, j'ai cherché à emprunter l'argent à la banque. J'ai déménagé. J'ai déménagé d'où j'étais. J'étais à Essoba, j'ai déménagé. J'ai déménagé d'où j'étais, jusqu'à l'ensemble où je suis actuellement. Je vais ensemble dans mes aidants. Il n'y a aucune fausse. Aucun appel, aucun rien. Aucune transaction. J'ai perdu ça, j'ai perdu ça. Et l'Idiote se place, d'ailleurs, petit comment, je lui donne 11 millions. 11 millions, c'est qu'elle parle. 11 millions de quoi qu'elle parle. Elle me met les voir, les 11 millions, là. Elle me met les voir. Vraiment. Non, non, mais ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on relâche. Ça ne peut pas rester comme ça, là. Ça ne peut même pas rester comme ça, là. Il va falloir qu'on en parle, d'accord ? C'est tellement méchante, quand il est méchante. Il y a des puissances. Je ne sais pas comment quelqu'un peut être aussi méchante. Elle est seulement un but de cette personne. Pour elle, dans la tête, c'est qu'elle est tout. En même temps, elle est Dieu. Elle est le président de la République. Personne ne peut rien faire. Non, non, non. Ce n'est pas dans ce monde, Scylla. Ce n'est pas dans ce monde, ici. C'est dans un autre monde. Ce n'est pas dans ce monde, Scylla. Elle ira faire ça ailleurs, mais pas ici. Oui. Avec ton téléphone, c'est toi qui les a balancés, forcément. C'est toi, effectivement. Effectivement. Mais qu'est-ce que cette fille me veut ? Non, non. Je ne sais pas si rien ne pas. Que Gaël me lâche les baskets. Qu'elle me laisse tranquille. Je suis fatiguée. J'ai dit que je ne veux plus. J'en ai marre. À un moment donné, il faut ranger la vie. Chacun doit ranger sa vie. Non, mais il va falloir que je puisse soit fatiguée. Parce que les choses qui se passent dans l'intimité, une personne consciente comme elle, sachant aussi... C'est ça, c'est ça, en fait. Elle a pensé à ça. Elle a pensé à mes futurs enfants. Elle a pensé d'être à mon futur mari. Elle a pensé à ça. C'est méchant, hein. C'est méchant. C'est méchant, vraiment. C'est méchant, de quoi ? De plus, de moins du tout. C'est quoi, ça ? Oh, vraiment. C'est pas gentil, hein. Est-ce que ta sœur m'a dit, là ? C'est tellement mal. T'as dit que je suis entrée dans une dépression. Franchement, si j'avais pas mes amis et ma famille, là, c'est que je sais pas. C'est que je sais pas. C'est que peut-être je me suis vendue ou bien je me suis suicidée un jour. Je te jure, c'est pas possible. C'est ce degré de méchanceté, là. Non, non. Hé, tu oublies, hein. Il faut préciser que mon père, là, le gars, qu'il faut qu'il en ait de l'honneur ? On a eu une réunion familiale, ce que ça me dit. Ce que ça me dit, mes tantes et mon papa. Mon père m'a appelé, il m'a dit que franchement, tu me fais honte, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mieux, je vais mettre ton petit frère. Mieux, je vais mettre ton petit frère. Il m'a déshérité, il m'a régné, il m'a bloqué de partout. Il faut qu'on m'a appelé le califat. J'ai des problèmes avec mon petit ami. Comment un homme peut voir la vidéo de sa copine comme ça ? D'ailleurs, j'ai des problèmes avec mon petit ami. On ne sait pas. Je n'ai pas besoin de mourir et à cause de le décès, je n'ai pas besoin d'avoir cette petite frère. Je me fais des secrets, je me fais des secrets, En gros, toute la vie de califat est foutue comme ça. Toute ma vie est bafouée. Toute ma vie est bafouée. Je ne sais même pas. Là où je suis seulement là, je suis comme le vent. C'est comme si quelqu'un va me souffrir. Je vais tomber, je n'ai pas de sens. J'ai perdu le beau du frère. Merci beaucoup.